Bonjour à tout le monde, je m'appelle Dimitri, je suis moi aussi à la base prof de français langue étrangère et je vous présente donc aujourd'hui ce webinaire « Utilisez Bookwidgets pour des cours de FLE ». L'idée de ce webinaire, c'est surtout de vous inspirer, donc je vais vous montrer beaucoup d'exemples, d'exercices Bookwidgets que vous pouvez utiliser dans vos cours. Tous les exemples sont dans la présentation, tous les liens vers les exemples sont dans la présentation et vous aurez la présentation par après. Ce sont même les liens de l'enseignant, ce qui vous permet, si vous avez déjà un compte Bookwidgets, de les copier vers votre compte et d'y apporter éventuellement des modifications. Voilà le programme pour ce webinaire, je vous montre donc des exemples de widgets pour des cours de FLE, pour les différentes compétences, mais aussi pour les savoirs, c'est-à-dire le vocabulaire, la grammaire. Je vous montre aussi des exemples un peu plus avancés qui vont combiner tous ces exemples-là. Je vais parler des différents types de questions qu'on retrouve dans les quiz, dans les feuilles de travail qui sont très utiles pour des cours de FLE. Je montre un peu le paramétrage, certaines options qui peuvent être intéressantes dans le cadre de vos cours de FLE, et à la fin, je montre comment vous pouvez évaluer de manière efficace dans Bookwidgets. Alors, c'est parti. Je commence par quelques exemples pour l'expression orale et la prononciation. Ça va peut-être vous étonner. Bookwidgets est beaucoup utilisé pour la grammaire, pour le vocabulaire, parfois aussi pour les exercices de compréhension orale, compréhension écrite. Un peu d'expression écrite, mais beaucoup moins pour l'expression orale, alors qu'il y a quand même des possibilités intéressantes. J'ai un premier exemple ici. C'est très simple. C'est sur la prononciation des verbes pouvoir et vouloir. On va demander aux élèves de lire des phrases et de l'enregistrer pour ensuite l'envoyer à l'enseignant. J'ai juste fermé une fenêtre de zoom que je n'aurais pas dû fermer. C'est revenu. Je montre le deuxième exemple. Ici, on a une feuille de travail fractionnée. C'est un type de widget qu'on va retrouver tout à l'heure pour la compréhension écrite. Ici, j'ai intégré une vidéo. C'est d'ailleurs une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok. Il y a ce monsieur qui demande de jouer en dialogue. Je ne vais pas demander à mes élèves d'aller sur TikTok, de chercher la vidéo parce que sinon, ils sont partis. Non, ils vont regarder la vidéo ici. Salut, aujourd'hui, nous allons parler ensemble en français. Tu lis le texte en bleu, je lis le texte en vert. C'est parti. Salut, comment tu vas ? Voilà. Les élèves vont l'enregistrer encore une fois ici avec cette question audio et envoyer leur dialogue au prof. Il y a des quiz qui permettent aussi de faire de l'expression orale. Ici, c'est basé sur un superbe court-métrage. Les élèves regardent le court-métrage. Et puis, je leur demande de donner leur opinion et de raconter en quelques mots l'histoire du court-métrage. Et puis, il y a d'autres types de widgets comme les flashcards. Ils sont souvent utilisés pour étudier le vocabulaire, mais il n'y a pas que l'orthographe. Des nouveaux mots que les élèves vont apprendre ici, ils peuvent aussi écouter et donc forcément aussi répéter ces mots-là et donc étudier la prononciation. Une cerise. De ces mots-là. Et vous ne devez pas vous-même faire l'enregistrement. Depuis peu, il est possible d'ajouter automatiquement ce lecteur immersif qui raconte, qui lit ces mots en français. Un anana. Voilà, donc les flashcards. Il y a des activités plus ludiques comme la machine à sous. Raconter une histoire sûre et vous ajoutez vous-même les images en fonction du vocabulaire que vous êtes en train d'étudier dans vos cours. Ici, j'ai un exemple qui n'est pas en français. Je n'avais pas encore trouvé. J'ai repris celui-ci, mais vous comprenez le principe. Les élèves doivent faire des paires et là aussi, ils vont pouvoir écouter et donc répéter ces mots-là. Et puis, le jeu du pendu, je l'ai mis aussi dans la partie prononciation parce que justement, il y a pas mal de profs flamands dans le public. J'ai compris. Et si on joue le jeu du pendu en classe, les élèves néerlandophones, ils vont commencer très souvent par la lettre E. Et là, bien sûr, ils vont souvent le prononcer en flamand. Ils vont dire E. Et donc, le jeu du pendu est aussi un outil intéressant pour apprendre la prononciation du vocabulaire parce qu'ils vont découvrir les mots, mais aussi des lettres en français. Certains widgets, c'est pas toujours purement de la prononciation ou de l'expression orale, mais ici, c'est une sorte de combinaison d'expression orale et grammaire parce que j'ai une image. En fait, j'en ai deux, mais c'est un seul endroit. C'est une place ou un petit carrefour à Anvers. Et ce sont des captures d'écran de Google Street View. Et donc, on a la version 2009 à gauche, la version 2020 à droite. Et on peut demander aux élèves de raconter. Donc ici, le widget, ça devient un outil de support qu'ils vont utiliser pour raconter, pour comparer. Et donc, ils vont parler, ils vont aussi utiliser les tons du passé ou la comparaison si vous êtes en train de l'étudier en classe. Voilà donc mes exemples pour l'expression orale et la prononciation. Je passe à la deuxième catégorie, compréhension écrite. Et là, on a un widget qui est très souvent utilisé quand on veut faire de l'expression. La compréhension écrite, c'est la feuille de travail fractionnée. Et cet exemple-ci, je l'ai trouvé dans un groupe que je vais vous montrer aussi à la fin du webinaire. Mais il y a des groupes où on peut trouver plein de matériel partagé par des profs. Et j'aime bien celui-ci parce qu'on a à gauche un document authentique. C'est un document PDF, un formulaire d'assurance qui est entièrement en français, bien sûr. Les élèves vont lire le document ou regarder, observer le document et répondre aux questions qui se trouvent à gauche des QCM, des questions ouvertes et même des petites questions de compréhension orale aussi qui sont intégrées. On peut aussi utiliser des quiz. Donc ici, on a un texte. Les élèves vont lire le texte et passer aux questions qui suivent après le texte. Mais le désavantage, c'est si l'élève veut répondre à la question pour revenir au texte, il doit utiliser les flèches ou le menu. Donc, c'est là que la feuille de travail fractionnée est très souvent à son intérêt pour des exercices de compréhension écrite. Ici, j'ai une feuille de travail ou plutôt un tableau blanc fractionné. Les élèves vont lire et faire un dessin. Donc, au milieu de ta feuille, tu dessines une maison. Donc, il doit vraiment comprendre les instructions et dessiner. Ils ne doivent rien écrire ici. C'est vraiment la compréhension écrite. Et ils vont faire le dessin en fonction de leur compréhension. Exemple suivant, une ligne de temps. Quand les élèves lisent un livre ou une histoire, et il y a différents événements dans l'histoire, mettez les événements clés sur cette ligne de temps. Donc, décrit la scène. Ils peuvent cliquer ici et modifier. Donc, commencer à écrire. On a un tableau blanc ici. C'est un peu le même principe que le tableau blanc fractionné que vous venez de voir. Les élèves lisent le petit texte ici et vont faire un dessin parce qu'ils ont le pinceau et toutes les options de couleurs, etc. Ici en bas, pour faire ce qui est demandé dans le petit texte. Et puis, un exemple un peu plus avancé, c'est le WebQuest. Il y a d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de Bookwidgets qui montrent comment créer des WebQuest. Donc ici, c'est vraiment un petit dossier sur... Ici, le sujet, c'est les différents types d'énergie. Ça commence par un petit quiz pour déjà découvrir le vocabulaire que les élèves doivent comprendre pour être en mesure de bien lire et comprendre le texte qui suit ici. Le texte, c'est un site web qui est intégré. Donc, les élèves vont lire le texte. Passez à l'onglet suivant. Et puis, ils ont un nouveau quiz ici avec un mot de passe que le prof va donner ou qu'ils vont obtenir en faisant le premier exercice et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous invite à regarder les vidéos sur les WebQuest si ça vous intéresse. Compréhension orale, on va retrouver les mêmes types de widgets que tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant, c'est la facilité d'ajouter, par exemple, des vidéos YouTube. Comme on le voit ici, l'élève va regarder la vidéo, va ensuite répondre aux questions. Et vous voyez, il y a des textes à trous, il y a des combinaisons à faire avec des mots et des images, des images à noter avec ici le nord, le sud, l'est, etc. Et ainsi de suite. Donc, beaucoup de possibilités aussi au niveau des types de questions. Je vais y revenir tout à l'heure. Et là, Cyprien à l'école, c'est une chouette vidéo sur l'école. Et c'est encore une fois la feuille de travail fractionnée. Tout à l'heure, c'était avec un document PDF. Ici, c'est avec une vidéo YouTube pour faire de la compréhension orale. Les élèves regardent la vidéo et vont compléter ici le texte à trous et répondre aux questions QCM et questions ouvertes qui apparaissent à droite. D'ailleurs, les élèves peuvent, c'est une petite astuce, les élèves peuvent agrandir la partie droite quand ils sont en train de répondre et agrandir la partie gauche quand ils sont en train de regarder la vidéo. Voilà donc la feuille de travail fractionnée. Ici, j'ai la même chose, mais sous forme de quiz. Donc, vous voyez la différence. Je pense que là aussi, si toutes les questions sont liées à la vidéo, c'est un peu plus simple pour les élèves d'en faire une feuille de travail fractionnée. Et ici, un classique en cours de langue, l'apprentissage du thème « Demander et expliquer le chemin ». Les élèves vont écouter et j'ai moi-même fait l'extrait audio. Donc, ils vont écouter ici. À partir de la promenade des Anglais. Et ensuite, faire un dessin. Donc, je vais prendre ici le crayon et dessiner sur l'image, sur la carte. Et normalement, à la fin, ils vont retrouver la piscine et puis l'envoyer au prof. Le prof peut toujours vérifier si l'élève a bien compris les instructions. On passe à l'expression écrite. Et là, on en a trois. La feuille de travail, la feuille de travail fractionnée et le quiz. On va regarder les exemples. Ici, pour vous montrer qu'on peut être créatif, c'est basé sur un livre que les élèves vont lire. Et puis, ils doivent inventer une conversation WhatsApp entre les personnages du livre. Donc, ils vont écrire, OK, c'est entre ces deux personnages-là. On se trouve là dans l'histoire. Il y a tel événement qui vient de se passer juste avant. Et puis, ils vont imaginer ici la conversation entre ces deux personnages-là, tout en français, bien sûr, et puis l'envoyer au prof. Voilà. La feuille de travail fractionnée ici, je pense que c'est le même que tout à l'heure, la même vidéo en tout cas. Donc, les élèves vont regarder la vidéo. Et ici, qu'est-ce que j'ai proposé ? J'ai cherché quelques commentaires YouTube. Ils étaient en anglais, bien sûr, donc je les ai traduits. Je demande aux élèves de lire les commentaires YouTube qui sont ici. Et puis, d'écrire eux-mêmes un commentaire, soit leur propre commentaire, soit une réaction à une des commentaires qui étaient affichés ici. Donc, on fait de l'expression écrite en contexte ici d'une vidéo YouTube. Et je pense que ici, c'est le même principe, mais sous forme de quiz. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Si vous voulez travailler étape par étape, c'est plutôt le quiz. Si toutes les questions doivent s'afficher les unes sous les autres, c'est une feuille de travail ou une feuille de travail fractionnée. Voilà, on a eu les quatre compétences. Et on passe donc à la partie grammaire. Et là, il y a beaucoup de possibilités, encore une fois. J'ai ici un exercice très simple, un texte à trous où ils doivent faire la conjugaison du verbe pouvoir. Donc, ils ont les dix phrases ici. À la fin, ils vont l'envoyer. Et je pense qu'ici, voilà, on a paramétré que les élèves verront les bonnes réponses directement après l'envoi des réponses. Donc, c'est un paramétrage que vous pouvez toujours choisir pour chaque quiz, chaque feuille de travail. Est-ce qu'on veut, oui ou non, directement donner les bonnes réponses. Et ici, j'ai même ajouté un commentaire automatique parce que, oui, j'ai 0 sur 10, c'est assez logique. Donc, ce n'était pas très bien. Et donc, j'ai le commentaire, attention, il faut bien maîtriser la conjugaison, etc. Et donc, je vous invite à faire cet exercice supplémentaire, donc un lien vers un autre exercice. Tout cela est possible dans Bookwidgets également. Donc, un simple quiz, un quiz qui a l'air simple. Il y a finalement pas mal de choses qui sont derrière, qui peuvent être intéressantes aussi. Ici, une chanson d'Angèle avec son frère. Par contre, c'est de la grammaire, donc on va compléter les pronoms personnels qui manquent dans les paroles et puis à la fin, l'envoyer. Donc, feuille de travail fractionnée, toujours intéressant s'il y a un document source, une vidéo, un document PDF. Là, la feuille de travail fractionnée, tout son intérêt. Ici, un quiz sur les adjectifs et un type de question qui est très intéressant. On demande aux élèves d'indiquer les adjectifs en vert et les substantifs en rouge. Donc, je vais commencer. J'ai vieux, j'ai émouvante, pauvre, natal, dangereux, et ainsi de suite. Donc, les élèves vont ainsi apprendre la place de l'adjectif en français. Je ne dois pas vous expliquer la théorie, vous la connaissez, mais c'est très visuel avec ce genre d'exercice. Et puis, ils doivent ici faire une petite phrase. Donc là aussi, la place de l'adjectif revient parce que c'est le chat beauté. Donc, ils doivent... Il y a d'autres adjectifs, grosses bottes, je pense que c'est ce qu'on cherche. Donc, ils doivent bien connaître la place des adjectifs. Et puis ici, choisissez la bonne réponse. À chaque fois, il y a le petit menu déroulant qui apparaît. Donc, vous voyez déjà, avec différents types de questions, on peut étudier la théorie d'une différente manière à chaque fois. La ligne de temps pour la grammaire aussi parce qu'on a en français, bien sûr, l'apprentissage des modes et des temps. Donc, on a ici une petite phrase qui est à l'indicatif présent. Je lis la BD, mais qu'on a aussi au passé composé, au futur simple, et ainsi de suite. Et donc, on peut demander aux élèves de faire la même chose avec d'autres phrases. Sarah fait un tour du monde. Donc, au passé composé, c'est Sarah a fait un tour du monde. Et on peut demander aux élèves de faire la même chose, peut-être d'inventer encore d'autres phrases et de les ajouter dans cette ligne de temps. Les flèches cartes, c'est souvent utilisé pour le vocabulaire, mais on peut aussi l'utiliser pour la grammaire, bien sûr, parce qu'on a, par exemple, des formes irrégulières pour les parties passées ou comme ici, c'est le subjonctif. Donc, ça permet aux élèves d'étudier tout simplement. Ce n'est pas un widget qu'ils vont envoyer aux profs, mais ils vont étudier et c'est quand même assez pratique. Et on peut faire des choses aussi avec la machine à sous. Je vais générer une petite phrase. C'est sur les verbes pouvoir et vouloir. Donc, les vieux peuvent gagner un match de foot. J'invente. C'était la première chose qui me venait à l'esprit. Les jeunes veulent regarder un film ou les jeunes veulent plus d'argent de poche. Donc, on a un exercice créatif et assez ludique, mais on est en train de faire de la grammaire. Donc, c'est possible avec ce genre de widget. Au niveau du vocabulaire, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je vais faire, je vais montrer quelques exemples. Le vocabulaire, mais pas que l'orthographe des mots. On a aussi la prononciation des mots. On peut écouter d'écouter les mots. Un chien. Un chien. On va essayer de trouver le chien. On va faire le lien. Voilà. Il est tout en bas. C'est typique. Voilà. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Un cheval. Les élèves vont ensuite faire l'image à annoter, vont encore une fois faire des combinaisons avec des images, glisser, déposer des mots. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités au sein d'un quiz ou au sein d'une feuille de travail en utilisant les différents types de questions. Je pense d'ailleurs que pour le quiz, j'ai utilisé la même chose, mais ici, c'est le quiz. Donc, ici, peut-être, vous dites, là, le quiz est plus intéressant parce que l'élève travaille question par question. C'est plus un choix personnel que vraiment, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. La feuille de travail fractionnée est toujours intéressante, comme je disais, quand vous avez un document source auquel vous faites référence dans les exercices. Donc, ici, c'est la fiche d'un film et même une petite vidéo et des commentaires sur le film. Et donc, on est en train, je pense ici, d'étudier le vocabulaire du film ou pour donner son opinion sur un film ou sur un thème lié au film. Tout cela, on le retrouve ici. Donc, je vous rappelle que je vous enverrai la présentation avec les liens vers tous les exercices. Si ça va un peu rapide, vous pouvez regarder après le webinaire encore à votre aise en détail tous les exemples. Et tous les exemples, ont ici à gauche le bouton pour faire une copie vers votre compte. Si vous avez déjà un compte Bookwidgets, vous pouvez en faire une copie et le réutiliser. Éventuellement, vous faites d'abord quelques modifications et puis vous le réutilisez. Voilà, je l'avais déjà dit, les flèches cartes pour étudier le vocabulaire et celui-ci, vous l'avez déjà vu. Donc, je vais passer à l'exemple suivant. là aussi, les exercices de mémorie et de exercices où les élèves doivent faire des paires, c'est très utile pour faire ou pour étudier le vocabulaire. Et au lieu de faire tout simplement le néerlandais et le français ou l'image et le mot français, on peut aussi faire ce genre de choses avec les proverbes avec les animaux et les élèves doivent essayer de trouver comme ça les combinaisons. Ici, ça, vous l'avez déjà vu, je pense, un nom, c'est un autre exemple. Donc, ça, c'est l'exercice mémorie. Les élèves adorent généralement parce que c'est un petit jeu, ils vont essayer de le faire au plus vite entre eux. Le jeu du pendu, je l'ai déjà montré, donc je ne vais pas le montrer encore une fois, mais c'est quelque chose qui permet d'étudier le vocabulaire en classe. Les élèves adorent généralement et c'est une façon d'utiliser Bookwidget d'une autre manière. Bookwidget, c'est très souvent utilisé pour des exercices à compléter que les élèves doivent renvoyer, mais ici, vous avez aussi des exercices que vous pouvez faire en classe, donc pas en devoir, pas en interro, mais vraiment pour rendre vos cours un peu plus interactifs. Il y a le jeu du bingo aussi. Les mots croisés, j'en ai fait un à la fin de l'année 2021 sur le vocabulaire de 2021. Je vais peut-être faire le jeu avec vous. Vous voyez ici les descriptions. Est-ce qu'il y a un mot que vous connaissez ? N'hésite pas à le mettre dans le chat. Je vais voir si... Parce que ce n'était pas très facile, mais peut-être que vous connaissez le numéro 8, le nouveau nom de la maison mère de Facebook. Est-ce que quelqu'un le sait ? Oui, c'est méta. Et donc, le numéro 8, il est où ? Il est là. Donc, je sélectionne le mot et méta. Voilà. Autre chose que vous connaissez, c'est... le 4, c'était pas le rappel, c'était le booster. Voilà. Vous avez compris le principe. Donc, vous pouvez faire des mots croisés assez facilement avec le vocabulaire que vous êtes en train d'étudier. Avant, après... Ah non, non, c'est pas avant, après, c'est la zone, l'image à zone réactive. On peut l'utiliser de différentes manières et ici, c'est tout simplement, les élèves doivent cliquer sur un fruit ou légume et ils vont écouter, ils vont entendre le mot. Un poivron, des bananes. Voilà. Mais il y a d'autres façons d'utiliser cette image à zone réactive. On peut, au lieu d'avoir un extrait audio, il peut y avoir une petite fenêtre pop-up qui apparaît quand il clique dessus avec une vidéo, avec un petit texte, un petit exercice, avec une image. Donc, plusieurs façons d'utiliser ce type de widget. Et puis, le dernier, je ne m'en souviens plus ce que j'avais préparé ici. Ah oui, tu préfères quoi ? Voilà, on a le vocabulaire et puis, on va changer à chaque fois et les élèves vont réagir, vont raconter ce qu'ils préfèrent et l'expliquer ou le raconter à vous et à leurs camarades de classe. Voilà, je vous ai montré beaucoup d'exemples. J'espère que ce n'était pas trop rapide, mais comme je disais, vous pouvez regarder tout à votre aise par après quand vous aurez la présentation. Et vous avez déjà vu un certain nombre de types de questions qui sont utiles, intéressants pour des cours de FLE. J'ai ici créé un widget qui rassemble tous les types de questions qui peuvent être utiles dans le cadre de cours de FLE ou cours de langue en général. Donc, il y a des QCM, des QCM avec plusieurs bonnes réponses, des questions ouvertes. Je ne vais pas tous ou pas toutes les présenter. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, mais ça vous donne une idée de la richesse et des possibilités au niveau des différents types de questions. Des images à noter, le tableau blanc, la question photo. Si vous partez en excursion, ça peut être intéressant. Vous demandez aux élèves de faire une photo de, je ne sais pas, d'un certain type de magasin, d'une pharmacie pour voir s'ils comprennent ces mots-là. ils vont faire des photos avec leur smartphone et l'ajouter dans le widget. Des mots à mettre dans le bon ordre ou des phrases à mettre dans le bon ordre et ainsi de suite. Question audio, on l'a déjà vu. Voilà. Je vais revenir ici parce qu'on a un petit aperçu. Avec l'expression orale ou la prononciation, là, c'est logique. Il y a la question audio, c'est la seule, mais vous l'avez vu dans mes exemples, il y a d'autres façons d'utiliser Bookwidgets pour l'expression orale. Par contre, si vous voulez recevoir des résultats, des enregistrements, c'est cette question-là ou ce type des questions-là qu'il vous faut. Compréhension écrite. Les élèves vont lire un texte, une histoire. Ils doivent mettre des mots dans le bon ordre ou des phrases dans le bon ordre. Il y a le texte à trous, des QCM ou des questions avec différentes colonnes. Il va indiquer laquelle correspond le mieux à ce que j'ai lu. Et des exercices de combinaison, comme vous l'avez vu, où on doit relier des mots et des images ou des images et des images ou des mots et des mots. Il y a plusieurs possibilités. On va retrouver un peu la même chose dans les autres. pour les autres compétences, mettre des mots ou des phrases dans le bon ordre, des QCM, des questions ouvertes. La question regroupement, c'est sur la deuxième ligne, la première, c'est la question de regroupement qui est intéressante. Je vais peut-être essayer de la trouver dans mon exemple ici parce que je ne l'ai pas encore vue et je ne l'ai pas encore vue dans mes autres exemples non plus. Je vais essayer de trouver la question de regroupement. Voilà, c'est celui-ci. Plusieurs éléments à regrouper. Ça peut être des images, des extraits audio et des petits textes. On va essayer. On a un éléphant comme image. je pense que c'est celui-ci parce qu'on parle de très grande taille. Je pense que c'est ça et on va essayer de trouver aussi le son. Ce n'est pas l'éléphant, je pense, mais bon, c'est peut-être le tigre, donc je vais le mettre ici et comme ça, les élèves peuvent rassembler les différents éléments qui vont ensemble et créer des groupes et ça peut être des groupes de deux éléments, trois éléments, quatre éléments. C'est un type d'exercice ou un type de questions intéressant aussi qu'on voit un peu moins dans les exemples. Je n'avais pas encore terminé cette partie ici. Pour l'expression écrite, vous avez les questions ouvertes et les textes à trous pour les questions d'orthographe ou éventuellement des tableaux à compléter. En ce qui concerne la grammaire, on va retrouver un peu la même chose. Vous avez vu mes exemples. C'est surtout cette question où les élèves doivent indiquer certains types de mots qui, je pense, étaient intéressantes et pas encore très connues, donc intéressants à vérifier et à tester dans vos exercices. Vocabulaire, on retrouve aussi les mots croisés qui peuvent être intégrés dans les quiz ou les feuilles de travail et les images à annoter. Très intéressant, bien sûr, parce que là, on ne doit pas écrire la langue maternelle de l'élève. On ne fait pas de traduction ici. On demande d'écrire les parties indiquées ou les mots indiqués sur une image. Mais on peut travailler exclusivement dans la langue cible. Et puis, il y a une nouveauté. ça a été ajouté la semaine passée. C'est la question par rubrique ou une grille d'évaluation, comme vous le voulez, et qui, à mon avis, est très intéressante pour des cours de langue. On peut l'utiliser de deux façons. Ça peut être un outil d'auto-évaluation où les élèves vont eux-mêmes s'évaluer ou bien vous l'utilisez vous en tant que prof comme grille d'évaluation, par exemple, pour une présentation en orale ou une présentation d'expression orale. Les élèves font la présentation et vous utilisez cette grille d'évaluation pour évaluer la production de l'élève. Donc, comme je l'explique ici, concrètement, ça peut permettre de mieux comprendre la situation de l'élève ou bien d'évaluer des compétences. Et j'ai un exemple ici. J'ai encore un court-métrage. c'était parce que j'avais écrit un blog, un article sur le blog sur les courts-métrages. Donc, j'ai cet exemple d'un court-métrage que les élèves doivent regarder. Et puis, ici, c'est quatre voisins d'immeubles. C'est un superbe court-métrage de Jonas Kernach. je vous invite aussi à le regarder. Et donc, on voit les quatre voisins d'immeubles et on demande aux élèves de choisir un des quatre personnages et de décrire ce personnage-là, puis de comparer les habitudes et le comportement de ce personnage-là à la vie de l'élève. et puis de donner l'opinion sur le proverbe que vous connaissez sans doute « mieux vaut un bon voisin qu'un ami lointain ». Alors, les élèves vont préparer ça et faire leur petite présentation en classe et à la fin, les élèves vont répondre. Donc, ici, je l'avais déjà fait, je vais recommencer. Donc, l'élève va lui-même dire « ok, j'ai bien respecté la consigne ou j'ai peut-être ou oublié certains éléments ». Donc, il va lui-même dire « honnêtement, je pense que j'ai ce résultat-là, qu'au niveau du respect de la consigne, c'était bien. L'enthousiasme, c'était peut-être amélioré ou suffisant, mais pas encore très bien. Mais au niveau du langage, je pense que je maîtrise bien et donc, voilà. Ça, c'est l'avis de l'élève qui peut encore ajouter un commentaire et puis l'envoyer. Donc, cette grille d'évaluation-là est créée par le prof. C'est le prof qui choisit les critères, c'est le prof qui choisit le nombre de colonnes et le nom de chaque colonne, mais aussi la description de chaque niveau. Et le prof choisit aussi s'il y a des points associés à cette question à rubrique ou pas. et c'est aussi le prof qui a le dernier mot parce que si les élèves complètent ceci, il y a sans doute des élèves qui peut-être la première fois vont dire ceci. Ils vont dire OK, j'ai fait tout bon, tout était excellent. Mais vous aurez toujours en tant que prof le dernier mot. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble quand les élèves ont fait leur travail et ont fait leur auto-évaluation. Je passe ici à mon compte Bookwidgets et je vais dans la partie Noter rapport. Si vous travaillez dans Smart School, dans Teams ou dans Classroom, c'est ailleurs, mais c'est dans la partie où vous avez habituellement, où vous retrouvez habituellement les résultats des élèves. Ici, ce n'est pas différent. Ici, ils ont fait ce travail. Ce n'est pas celui que vous venez de voir. C'est un autre travail sur l'Europe. Et la dernière question, dans ce travail, c'était aussi une question à rubrique. J'ai ici Sarah qui a fait un excellent travail qui a 16 sur 16. Mais quand on va regarder ses réponses dans les rubriques, elle n'est pourtant pas très sûre. Elle dit oui, j'adore le sujet, mais je n'ai peut-être pas assez étudié et je pense que j'ai besoin d'explications supplémentaires et je ne me sens pas encore prête pour l'examen. Là, vous pouvez dire en tant que prof, si tu es prête pour l'examen et non, tu n'as pas besoin d'explications supplémentaires. Voilà. Donc ici, c'est d'ailleurs un autre usage de ma grille d'évaluation ou de la question à rubrique. C'était plutôt pour voir tiens, est-ce que l'élève a étudié beaucoup ou pas ? Est-ce qu'il s'intéresse à ce sujet ou pas ? Et ainsi de suite. Donc, on a l'exemple de Sarah et si on va regarder d'autres élèves, ici, on a Nicolo qui a fait un excellent travail lui aussi. Par contre, lui, il le sait. Il sait qu'il est confiant, il a bien étudié et il est même prêt à expliquer la matière à des élèves qui éprouvent des difficultés. Donc, on peut commencer à faire la différenciation et peut-être le mettre ensemble avec un élève qui a moins bien fait son travail et vous avez des possibilités et des informations supplémentaires grâce à cette question à rubrique. Comme c'est nouveau, je vais peut-être quand même très vite le montrer. Si vous allez dans vos widgets et vous créez un widget, un nouveau widget ou vous prenez un widget existant, je vais prendre un widget existant, je vais prendre ici par exemple un widget que j'ai trouvé dans un groupe. Je vais le modifier. Je peux tout simplement ajouter une nouvelle question et tout à la fin, je retrouve la question à rubrique. Comme c'est tout à la fin, ça peut être utile d'utiliser le filtre. Si vous commencez à écrire le mot rubrique, vous allez également retrouver cette question-là et vous voyez ceci. Vous voyez qu'il y a une seule ligne mais vous pouvez ajouter la ligne supplémentaire, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes et tout changer. Donc, à partir d'ici, ça devrait être assez intuitif. Donc, voilà pour la question à rubrique qui, à mon avis, peut être très utile dans des cours de langue. Des exemples un peu plus avancés, c'est ce que je vous propose ici et j'en ai un sur la littérature française, donc c'est plutôt pour un niveau avancé pour des élèves en Belgique de troisième degré. Ici, on a le planificateur, c'est le type de widget et les élèves vont trouver différents exercices quand ils cliquent sur une des images. Par exemple, ils commencent par le Moyen Âge, ils trouvent ici une vidéo, des exercices, d'autres vidéos, des images, des phrases à mettre dans le bon ordre et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une feuille de travail, ils vont l'envoyer et puis revenir à l'aperçu et cocher le Moyen Âge et puis ils peuvent passer à l'exercice suivant. Ici, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en une séquence de cours, c'est un travail pour peut-être plusieurs semaines, donc le cours d'après, les élèves vont revenir, vont peut-être faire l'exercice sur le 16e, retrouver tous les documents là, faire l'exercice, revenir à l'aperçu, cocher celui-là et ce que j'aime bien, à la fin, en résumé, on a la ligne de temps que les élèves doivent compléter avec à chaque fois, pour chaque siècle, le nom du siècle et une œuvre littéraire. Voilà. Donc, c'était un exemple un peu plus avancé. Il y en a d'autres aussi. ici sur les verbes pouvoir et vouloir. On commence par une image. Regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez ? Je vais vous poser la question dans le chat. Donc là, vous jouez le rôle de l'élève. Vous voyez quoi ici sur cette image ? Pas tous en même temps. Oui, un enfant qui se fait tatouer. Très bien. J'ai utilisé, j'ai montré cet exemple il y a quelques mois. C'était au mois d'octobre. On était en pleine campagne de vaccination et donc la première réaction, c'était un enfant qui se fait vacciner. Mais effectivement, c'est un enfant qui se fait tatouer et on demande aux élèves quel est votre sentiment quand vous regardez cette photo. On peut dire, oui, là je suis un peu perplexe ou un peu surpris. Et puis, on passe à l'étape suivante. Donc, on a le lien ici ou bien en bas et c'est un webquest. Donc, le type de widget que vous voyez ici, c'est un webquest. J'en ai déjà parlé. Vous pouvez donc trouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube. On va découvrir c'est quoi cette image-là. En fait, c'est une capture d'écran d'une publicité. On va regarder cette publicité. Apparemment, je dois accepter des cookies. Il y a la publicité qui commence à jouer et puis, les élèves vont regarder et vont mettre les phrases dans le bon ordre. Quel est le lien avec pouvoir et vouloir ? C'est cet enfant-là qui fait des choses un peu incroyables et qui dit à chaque fois ma maman m'a dit que je peux. Si vous voulez savoir pourquoi, sa mère l'a dit, je vous invite à regarder aussi la pub, elle est très drôle. Donc, les élèves découvrent ici les verbes pouvoir et vouloir. Ici, c'est pouvoir et voilà, ils vont écrire d'autres phrases ou d'autres questions que l'enfant pourrait demander à sa maman et puis, les élèves vont envoyer et je pense qu'ils vont ensuite recevoir un mot de passe parce que dans l'exercice suivant, si je ne me trompe pas, on demande, ah non, il n'y a pas encore de mot de passe ici mais dans des exercices suivants, à un moment donné, on va avoir besoin d'un mot de passe qu'on va recevoir quand on fait un exercice. Donc ici, ils découvrent les conjugaisons de ces deux verbes sur base de quelques titres de presse et ainsi de suite. Donc, voilà, ici le mot de passe, donc on doit d'abord faire l'exercice précédent pour obtenir le mot de passe. Puis, il y a la flèche carte qui reviennent. Donc, vous voyez qu'on peut faire une combinaison de différents widgets et de différents types d'exercices et les rassembler dans un webquest par exemple ou dans un planificateur comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent. Il y a des exercices sur les verbes et puis, on va regarder, on va retrouver ces verbes-là aussi dans des chansons. Robert Charlebois, Je veux de l'amour. En Belgique, la version de Raymond ou en Flandre, elle est plus connue mais ici, on a la version originale et puis, Je ne peux pas de Louane et donc, on découvre que parfois, on ne prononce pas entièrement les mots en français. Donc, voilà, c'est un exemple un peu plus avancé et à la fin, le jeu, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure, c'est la machine à sous. Voilà. Autre exemple, l'année passée, il y avait les JO à Tokyo et donc ici, on va regarder en court-métrage sur les sports, on découvre les sports et puis, l'idée de ce webquest, c'est donc découvrir les noms des sports, de découvrir l'histoire des JO et à la fin, il y a une tâche langagière, on va demander aux élèves de postuler parce que le comité olympique recrute, ils cherchent un responsable médias sociaux, un responsable mesure anti-Covid et un porte-parole des athlètes et donc, les élèves vont choisir un des trois postes et postuler ici, ils vont compléter un formulaire et décrire leurs atouts, leurs raisons d'obtenir ce poste-là. Voilà, donc encore un exemple un peu plus avancé et on peut même créer des escape games et là, je vous invite à suivre le webinaire sur les escape games. Je ne connais pas par cœur la date mais je vous montrerai à la fin où vous pouvez retrouver la date et vous inscrire. Donc ici, un escape game en français, donc une activité plus ludique mais on peut parfaitement y intégrer de la matière que vous avez étudiée en classe, donc du vocabulaire ou même de la grammaire ou autre chose, bien sûr. Donc ici, c'est ce malheureux monsieur qui se fait voler son téléphone. On doit essayer de le retrouver. Malheureusement, il a été volé par un supporter de foot qui se trouve quelque part dans le stade et si je me souviens bien, il se retrouve là. Donc là, on retrouve le mot de passe et pour l'étape suivante, on a besoin de ce mot de passe là mais je vous invite à essayer vous-même cet escape game. C'est assez amusant. Voilà, je regarde l'heure mais je vois que c'est OK parce qu'on arrive au bout du webinaire. J'ai juste quelques options, quelques paramètres à vous montrer qui peuvent être intéressantes et que peut-être vous ne connaissez pas encore même si vous utilisez déjà un peu Bookwidget. On peut enregistrer la consigne qui permet aux élèves de réécouter la consigne ou on peut y ajouter des instructions supplémentaires ou ajouter de l'audio à chaque question. Ça fonctionne comment ? Je vous le montre. Je reprends mon compte Bookwidgets. Je dois juste bouger ici. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais vers mon compte et je vais reprendre cet exercice-là. J'ai ici la consigne chercher sur Internet les informations suivantes sur Angèle. Si je veux ajouter de l'audio, c'est très facile. Pour chaque question, il y a ici la partie audio et vous pouvez ajouter des extraits audio et vous ne devez pas l'enregistrer sur une autre application, le télécharger et téléverser ici. Non, vous prenez l'option enregistrement audio et vous le faites directement dans Bookwidgets. Je peux faire mon enregistrement ici. c'était quoi ? C'était, je pense, je dois d'abord autoriser rechercher les informations sur Internet et répondez aux questions. Recherchez. Voilà. Si je pense que c'est bon, j'accepte et ça va apparaître tout de suite au-dessus de la question. Donc, j'ai ma question mais j'ai aussi l'extrait audio. C'est vraiment facile et intuitif pour les élèves aussi, bien sûr. Vous pouvez autoriser la sélection de texte. Si vous avez des élèves dyslexiques qui utilisent un lecteur immersif, il faut autoriser la sélection de texte. Qu'est-ce que c'est ? Si je prends cet exercice-ci, la sélection de texte n'est pas activée parce que je ne peux pas sélectionner le texte. Je ne peux pas copier-coller le texte parce que ce n'est pas autorisé. Je vais revenir dans les paramètres et je vais sous général. Il y a l'option sélection de texte. Je regarde si ça se trouve où. Voilà. Autoriser la sélection de texte. Par défaut, ce n'est pas autorisé. Je vais l'autoriser. Voilà. Et si je regarde maintenant la personne la sélection de texte est possible, on peut sélectionner du texte et un lecteur immersif doit pouvoir sélectionner le texte sinon il ne saura pas lire le texte. Donc, si vous avez des élèves qui utilisent Sprint ou d'autres logiciels, il faut activer cette option-là. OK. Autre chose, c'est le correcteur automatique dans les réponses des élèves. c'est un correcteur qui n'est pas dans Bookwidgets, c'est le correcteur du navigateur. Donc, ça se trouve où ? Toujours dans mon exercice, dans la partie générale, il y a la partie ou l'option vérification de l'orthographe que je peux activer ou désactiver. Si vous avez des questions ouvertes ou des questions où les élèves doivent écrire des réponses, il faut réfléchir est-ce que oui ou non je veux l'autoriser. Mais attention, c'est de toute façon la langue de... Donc, si j'ai écrit ici n'importe quoi, il va normalement le souligner. Mais voilà, là, il le souligne en rouge pour m'indiquer que là, il y a un problème d'orthographe parce que le vérificateur d'orthographe est activé. Par contre, il faut avoir dans le navigateur le français comme une des langues du navigateur sinon tout sera en rouge et ce n'est pas l'idée non plus bien sûr. Il n'y a pas de... Ah si, il y a une question ouverte ici. Donc, voilà. Donc, je vais... Voilà. Donc, moi, j'ai dans mon navigateur ici quelque part ajouté le français parce qu'il accepte le mot belgique. Si j'oublie la lettre E, il va le souligner. à vérifier dans les paramètres du navigateur. Je ne sais pas par cœur où ça se trouve mais normalement, vous pouvez le retrouver assez facilement. Et puis, deux petites choses encore ici. Vous pouvez changer la langue du widget. Donc, la langue de toute façon des questions, c'est à vous de la choisir, c'est à vous d'écrire les questions ou les consignes. Donc, vous choisissez la langue de vos consignes mais, entre autres, le bouton envoyer, est-ce que vous voulez qu'il apparaisse en français ? C'est possible si, encore une fois, dans le paramétrage du widget, mais pas sous général, plutôt sous localisation, vous pouvez le mettre en français. Voilà. Si vous le mettez en français, mais vous dites qu'il y a des mots qui sont trop compliqués, je ne sais pas par cœur, mais donc, envoyez, je ne vois pas d'autres mots que vous pourriez utiliser, mais c'est possible de modifier tous les mots que vous voyez ici, donc tout le langage de Bookwidgets, vous pouvez le modifier. Je vous montre comment. C'est en faisant une copie de cette langue. Voilà. Et on peut l'appeler français simplifié ou français 2. Je pense que j'ai déjà français 2. Je vais mettre français 3. Voilà. Et je vais chercher le mot envoyer. Voilà, il revient plusieurs fois, mais ici, on peut, au lieu de mettre envoyer, je vais mettre envoyer au prof. Et je vais le faire deux fois. Voilà. Et, je n'aurais pas dû fermer, mais je pense que c'est enregistré, on va regarder l'aperçu. Voilà, il met maintenant envoyer au prof. Et également ici, dans le bouton de la boîte de dialogue, il met envoyer au prof. On peut même y ajouter des emojis, ce qui est quand même intéressant dans un cours de langue étrangère. Donc, je reviens sur localisation et je vais essayer de retrouver les deux boutons envoyés. Et voilà. Et je vais ajouter une petite enveloppe. Et là, il y a, je pense que c'est possible avec un clic droit. Vous avez la possibilité d'ajouter des emojis ou bien avec un raccourci clavier, mais je ne les connais pas par cœur, donc je vais faire comme ça. Et vous voyez que j'ai déjà utilisé l'enveloppe auparavant, donc je vais réutiliser cette enveloppe. Voilà, envoyer au prof avec la petite enveloppe. Je vais copier-coller l'enveloppe ici. Et ça, vous pouvez le faire, bien sûr, aussi dans vos questions et dans vos consignes. Je ferme. Non, je n'aurais pas dû fermer, mais je l'aurais dû prendre l'aperçu. Donc, je le fais maintenant. Et là, on voit, envoyer au prof avec la petite enveloppe et encore une fois ici. Donc, ça peut être utile pour visualiser certaines choses. OK. Évaluer de manière efficace, je vais encore brièvement en parler. Je vais revenir à mon compte où j'ai déjà reçu des réponses des élèves et vous voyez déjà dans la présentation que vous pouvez évaluer de deux manières, élève par élève, mais aussi question par question. Élève par élève, c'est plus logique quand il y a une suite dans les questions. Donc, si la troisième question est liée à la deuxième et à la première question. Si ce n'est pas vraiment le cas, je préfère la question par question. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je vais passer à mon compte et je vais aller dans la partie noter rapport, mais comme je l'avais dit, si vous travaillez avec Smart School ou Classroom ou Team, c'est un peu différent, mais je pense que vous connaissez l'endroit où vous retrouvez les résultats. Et je vais retrouver le même que tout à l'heure. D'ailleurs, déjà ici, j'ai une vue qui est quand même assez puissante parce que je vois tout de suite que les questions difficiles, c'était les deux premières. La question 3 et la question 4, c'était déjà beaucoup mieux parce qu'on a ici la moyenne des élèves. La question 5, 0%, mais on oublie parce que c'était la question à rubrique. Et donc, comme je disais, on peut corriger élève par élève. Donc, on va cliquer sur Donald et Donald a fait quelques erreurs. Il s'est trompé au niveau de la capitale, la Belgique. On peut ajouter un commentaire ici sous la question. Il s'est trompé également ici. BXL, oui, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on l'écrit. Donc, on peut cliquer dessus et ajouter un commentaire très spécifique. Voilà. Et donc, je n'ai pas de questions ouvertes dans cet exemple-ci, mais si vous faites par exemple pour l'expression écrite, vous faites des questions ouvertes, c'est pareil. dans la réponse de l'élève, s'il y a des fautes d'orthographe, vous sélectionnez le mot tout simplement en cliquant dessus et vous ajoutez votre commentaire dans une petite bulle comme je viens de le faire. Et voilà, ici, on a la rubrique. Donc, on peut donner son avis en tant que prof, encore une fois, ajouter un commentaire et on peut ajouter un commentaire tout en haut. donc ça, c'est pour un élève, puis on passe à l'élève suivant et on corrige, on fait la même chose et à la fin, on renvoie le tout avec tous les commentaires aux élèves. Pour vous montrer encore une fois, donc ici, d'ailleurs, compléter le mot qui manque, l'élève a écrit Nobel, le prix Nobel, mais il a fait une faute d'orthographe, on peut faire deux choses, on peut dire, ok, je vais quand même l'accepter, l'élève a trois sur cinq, ça devient quatre sur cinq normalement, mais j'ai déjà à jouer avec auparavant, donc il ne fait plus automatiquement. Donc, normalement, si vous le faites ici, ça devient automatiquement quatre sur cinq ou bien, on peut dire, oui, normalement, c'est Nobel, il y a une faute d'orthographe, je vais faire moins 0.5 ou 0,5 et je donne 3,5 sur cinq, mais il faut mettre un point au lieu d'une virgule. Donc, vous pouvez à tout moment changer le résultat qui est calculé automatiquement par BookWidget. Mais la deuxième question ou la deuxième façon de corriger, donc question par question, je la trouve plus intéressante, je vais vous montrer pourquoi. Je viens de cliquer sur la première question et je vois tout de suite ici les réponses des élèves ou des différents élèves à cette première question. Ça me permet de voir, est-ce que ces élèves font les mêmes erreurs ou pas ? Je pense que c'est plus efficace au niveau de la correction aussi et en plus, il y a deux options qui sont très intéressantes et je vais revenir sur ma première question. Si vous avez beaucoup d'élèves dans votre classe, je pense que vous voulez dans un premier temps regarder les erreurs pour ajouter du feedback, pour essayer de comprendre les erreurs de votre côté aussi et donc là, vous pouvez activer le filtre et le filtre va masquer les bonnes réponses parce qu'on va surtout ou d'abord regarder les erreurs. Vous pouvez aussi travailler avec l'option de regroupement qui est encore plus intéressante. Pourquoi ? Ici, je vois qu'il me rassemble, il me met ensemble les élèves qui ont fait ou qui ont donné la même réponse et donc je vois qu'il y en a deux qui ont répondu Bruxelles et trois qui ont répondu Louvain et je peux tous leur donner la même réponse ici ou la même remarque plutôt ici. Je ne dois pas copier-coller ma remarque, je l'écris une fois ici et ça sera envoyé aux quatre ou trois élèves ici en question et on peut utiliser les deux, donc le filtre et le regroupement. Donc voilà, il met le tout ensemble et je pense qu'on va retrouver ça dans la présentation aussi, donc le filtre, les commentaires à trois niveaux, il y a le commentaire général, je ne vais peut-être pas montrer mais en haut vous pouvez donner un commentaire général, vous pouvez mettre un commentaire sous chaque question et par exemple pour des fautes d'orthographe des commentaires très spécifiques dans les réponses. Je dois encore vous dire un mot sur le feedback parce que là aussi on a ajouté une petite nouveauté récemment qui est intéressante, donc je reviens ici, imaginons qu'on a corrigé le tout, qu'on veut renvoyer le tout aux élèves, il y a une option ici, donc en cliquant sur la roue dentée, configurer l'affichage des commentaires pour les élèves ou les étudiants et par défaut il va montrer le tout, c'est-à-dire les points, les points par question, les bonnes et les mauvaises réponses de l'élève et les réponses qu'il était censé donner. Si vous avez des élèves qui regardent trop les points et trop peu le contenu, vous désactivez les points, ils ne vont pas voir les points, ils vont voir juste les bonnes et les mauvaises réponses et votre feedback. Ils auront toujours votre feedback, donc ça, vous l'avez ici ou bien inversement, OK, on va donner les points mais on ne va pas leur donner les réponses correctes parce que ceux qui ont un mauvais résultat, je vais leur demander de le refaire et donc, je ne vais pas leur donner les réponses correctes. Tout ça est donc paramétrable ici et s'applique au moment où vous renvoyez l'exercice aux élèves. OK, voilà, on arrive au bout. L'avant-dernière chose à vous raconter, c'est les groupes. En fait, la grande majorité des exercices que je vous ai montrés sont des exercices que j'ai trouvés dans des groupes, notamment le groupe SO France. C'est un groupe créé par ou en tout cas, dans lequel beaucoup de profs flamands sont actifs, mais comme c'est un groupe de français et langue étrangère, un groupe qui est très utile pour tous les profs de français. Donc, vous pouvez aller regarder dans ce groupe-là. Je vais vous montrer comment. Donc, de temps en temps, il y aura peut-être quelques consignes en irlandais, mais vous pouvez toujours copier ces exercices et les modifier. Et sinon, il y a aussi beaucoup de jetblog. Je vais vous montrer où ces groupes se trouvent et comment utiliser des exercices qui se trouvent dans le groupe. Donc, dans la partie Widgets, il y a un peu plus bas la partie Mes groupes. Et si je vais dans Mes groupes, j'ai ici une liste assez longue parce que je suis déjà administrateur et membre de certains groupes. Et en bas, vous avez la partie Découvrir des groupes. Et là, vous pouvez chercher, par exemple, ce groupe dont je parlais, SO France. Je vais le chercher. Donc, le voilà. Et vous aurez un bouton en haut à droite pour devenir membre. Moi, je suis déjà membre, donc je ne l'ai plus. Il apparaît ici à gauche. Et on peut regarder dans ce groupe, par exemple, dans la partie Chanson, on va regarder, il y a quelque chose ici, Stromae, pourquoi pas. Je vais regarder cet exemple-là. OK. C'est avec un texte, avec une vidéo, avec plusieurs vidéos même. OK. Très intéressant. Si je me dis, OK, je veux utiliser cet exercice-là, on peut directement le partager avec les élèves, mais je conseille plutôt de le dupliquer. Donc, vous avez ici la petite flèche et puis l'option dupliquer. Si vous le dupliquez dans votre compte, vous pouvez encore le modifier. Donc, je vais le mettre ici dans mon compte. Je vais aller regarder dans la partie mes widgets où je viens le dupliquer. Et je peux tout modifier. Si je trouve qu'il y a trop de questions, je peux supprimer des questions, je peux ajouter des questions, changer tous les paramètres, la mise en page. Donc, voilà, toujours intéressant d'aller dupliquer. Ça fonctionne aussi dans le sens inverse. Là, j'ai un chouette exercice sur l'Union européenne. Je vais alors le partager dans cette communauté, dans ce groupe-là. Donc, je vais ici le partager et je le fais dans le sens inverse. Pas partager, je me trompe. Dupliquer. Partager, c'est pour partager avec les élèves. Donc, là, parfois, je suis un peu confus. On veut le partager avec des collègues. Donc, on fait dupliquer et on va le dupliquer dans le groupe SO France, par exemple. Il y a le groupe aussi Book Widget Blog qui se trouve ici et tous les articles de notre blog ont toujours un petit dossier avec les exemples qu'on montre dans le blog. Et justement, j'ai parlé de courts-métrages. Si vous cherchez ici short films en anglais, vous allez les retrouver et pour la plupart, vous allez trouver un exercice. Celui-là est très, très chouette aussi. Un exercice en français aussi. Ce n'est pas le cas pour tous les exercices dans le blog, mais pour les courts-métrages, c'est le cas et donc, vous pouvez regarder celui-ci et si ça vous intéresse, l'utiliser dans vos cours. Voilà. Quoi d'autre ? Il y a les liens ou le lien vers les autres webinaires. Je vais mettre ça aussi dans le chat. Donc là, je peux vérifier avec vous la date pour le webinaire sur les Escape Games. C'est le 11 mai, 14h. Vous pouvez vous inscrire ici et un peu plus bas sur la même page, vous avez les enregistrements de webinaires précédents. Celui-ci va être ajouté également sur cette page-là. Voilà. Il y a notre page Facebook ou notre groupe Facebook. Je vais mettre le lien aussi dans le chat et notre adresse mail. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez jamais à nous envoyer un email. Voilà, j'ai fait le tour. j'ai dépassé l'heure mais pas trop. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci d'avoir regardé cette page-là. Merci d'avoir regardé sur la chaîne.